Bonjour chers amis, aujourd'hui je suis à la cueillette d'algues en Bretagne et je vais vous parler de 5 algues comestibles. C'est parti ! Avant de démarrer, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour voir le programme de notre formation en ligne sur les algues de la cueillette à l'assiette. Alors, je vais commencer par cette magnifique algue qu'on appelle le Combo Royal ou encore la laminaire sucrée Saccharina latissima. Une algue brune, comestible qui peut mesurer jusqu'à 7 mètres mais en moyenne qui fait 3 mètres et concernant sa cueillette, on doit attendre qu'elle mesure 1,50 mètre avant de l'accueillir. C'est pour lui permettre de continuer à pouvoir se reproduire. Les anciens laissaient même la tête comme ça, le haut, sur place pour plus de chances d'en avoir l'année d'après. C'est une algue qui se mange crue et cuite mais qui va avoir quand même une consistance un peu curiace donc vous pouvez les faire frire et vous pouvez aussi les faire en papillote par exemple. Alors, pour l'identifier, ça fait un peu une peau de serpent une peau de crocodile le côté un peu gaufré un peu bombé au centre sur les côtés, ce côté un peu ondulé donc on a une vraie différence entre la partie centrale large et les côtés ondulés c'est même un peu crépu, un peu frisé consistance un peu cartilagineuse et il y a de la mâche c'est agréable ici, au centre il y a plus de matière c'est doux, c'est délicat j'adore manger les algues sur place c'est une algue très riche en minéraux notamment calcium, magnésium, etc. Oh qu'elle est belle ! la laitue de mer qu'on appelle aussi l'ulva-lame ulva-lactuca c'est une algue comestible bien sûr très bonne, une des meilleures les algues vertes ce sont aussi les algues qui prolifèrent aux périodes estivales dues à l'excès d'azote et de phosphore qui viennent de l'agriculture et lorsqu'elles fermentent elles dégagent un gaz qui est toxique mais fraîche comme ça accrochée à son support elle est très bonne et c'est d'ailleurs valable pour toutes les algues on va les récolter accrochées à leur support si elles sont comme ça flottantes ou échouées sur une plage elles peuvent être en train de se décomposer il peut y avoir des micro-organismes dessus elles peuvent devenir un petit peu toxiques potentiellement donc bien fraîches et accrochées pour identifier cette espèce elle va avoir des lames assez larges toutes les ulves sont très fines deux couches de cellules c'est transparent c'est facile de ne pas se tromper de toute façon les autres ulves se consomment également notamment l'huile vent tube beaucoup plus fine regardez là c'est l'huile vent tube l'huile vent lame voilà elle est une mère l'huile vent tube ici même usage voilà une autre algue facile à identifier elle va avoir la même consistance que la laitue de mer c'est à dire très très fine transparente comme ça c'est la nori du groupe des porphyra dioica donc on a un petit peu de variabilité parce qu'il y a beaucoup d'espèces proches dans ce groupe qui se ressemblent et qui sont difficiles à identifier sans le microscope mais en gros c'est transparent c'est marron un peu rougeâtre parfois un peu verdâtre ça aura jamais ce beau vert de la laitue de mer et c'est fin très très fin et transparent comme la laitue de mer on dirait un peu du cellophane en termes de consistance c'est la fameuse nori avec laquelle on fait les feuilles de nori pour faire les makis les sushis et vous pouvez le faire vous même notamment mais tout est possible vous pouvez aussi en mettre dans le tartare d'algues vous pouvez en mettre dans vos salades vous pouvez la manger sur place alors la réglementation nous dit qu'il faut attendre qu'elle mesure 25 cm avant de la cueillir notez que c'est une algue extrêmement riche en protéines mais aussi en minéraux et en vitamines super la nori et voici le haricot de mer qu'on appelle aussi spaghettis de mer imantalia et longata il faut attendre qu'elle mesure minimum 80 cm pour pouvoir la cueillir ça on va le faire blanchir on en fait ensuite des conserves et ensuite je les utilise j'adore les mettre dans une feuille de nori avec de l'avocat des tomates séchées réhydratées on roule tout ça et tremper dans une sauce soja avec citron j'adore recette de notre formation sur les algues pour l'identifier c'est facile si vous regardez ce disque à la base qui est la partie d'ailleurs pérenne qui reste et chaque année il y a ce tal qui part de ce disque et il se ramifie toujours par deux comme ça tout le long en plus du fait que ce soit plat un peu comme des tagliatelles impossible de se tromper et pour finir une que j'adore on l'appelle la dulce poivrée Osmondea Pinatifida elle pousse très souvent comme ça en colonie elle a un tal bien aplati bien ramifié très foliacé un goût poivré d'où son nom c'est une algue rouge j'adore ce mot super parfumé ça pour vos sauces pour vos vinaigrettes dans la formation en ligne sur les algues on a fait un bon beurre incroyable j'adore cette algue elle est un petit peu brune rougeâtre brun foncé un peu un brun clair parfois ça peut arriver qu'elle soit verte même mais c'est pas le plus fréquent on la trouve assez bas dans les strands donc il va falloir attendre les assez grandes marées et aller vraiment à la marée basse et en plus d'être délicieuse elle est très riche en minéraux voilà chers amis j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime un petit commentaire et si vous voulez aller plus loin n'oubliez pas on a une formation en ligne sur les algues et puis on propose des balades sur les plantes sur les champignons et sur les algues parfois également à bientôt ciao